bonjour les balances contentes de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois d'octobre les énergies générales donc un petit coucou un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés merci pour votre fidélité vos petits messages à ce propos sur le mois de d'octobre quoi que non octobre je pourrais sur le mois de décembre vous verrez par rapport aux vidéos je ne pourrai pas y répondre aux futures vidéos parce que voilà je serai dans l'impossibilité d'y répondre mais par contre vous pouvez mettre des petits messages dès le début décembre je pourrai je pourrai réagir et vous répondre il n'y aura pas de souci donc voilà ensuite pour ceux qui découvrent ma chaîne aujourd'hui à travers cette vidéo et bien bienvenue sur ma chaîne marceline à tout coeur vous êtes les bienvenus parce que grâce et grâce à vous que cette chaîne existe donc voilà j'espère que en tout cas ça parlera au maximum de balance sur ce tirage j'espère que ça vous apportera des réponses un éclaircissement ou peut-être un petit peu de réconfort en tout cas merci de partager ce petit moment avec moi alors on va déjà voir avec ces trois premières cartes on va dire le résumé des énergies du mois donc nous avons l'homme le chien le renard donc là bon je vais je vais voir je vais je vais tirer je vais je vais regarder par rapport au dos de deck mais là il y a plusieurs solutions soit il va s'agir d'un ami qui est un homme et ça sera en rapport avec le domaine professionnel le domaine du travail voilà après ça peut être soit un ami vous êtes le consultant vous êtes l'homme ou si c'est pas le cas c'est un cet ami est un homme et il va y avoir une un problème avec une personne de votre entourage peut-être cet homme avec qui il va y avoir des embrouilles on va dire en tout cas quelqu'un de mauvais autour de vous quelqu'un qui va vous causer du tort voilà donc là il peut s'agir de trois personnes en fait ou de deux personnes trois personnes un ami un homme et une personne mauvaise négative ou ou alors un ami qui a qui a ou alors vous êtes l'homme qui a un ami qui est mauvais enfin bon voilà avec trois avec trois cartes combien je suis pas très forte en maths combien il peut y avoir de solutions je ne sais pas mais bon il y a quand même pas mal de solutions et comme c'est en plus dans le domaine général il va falloir de l'imagination en tout cas là pour voir de quoi il va s'agir de toute façon on va voir dans l'évolution des cartes en tout cas en dos de deck on a la cigogne on a le jardin on a la femme on a le cercueil et puis on va s'arrêter là on va pas trop compliquer les choses donc là il y a un homme et une femme donc vous vous placez vous situez suivant si vous êtes un homme et une femme la situation on va voir plus tard comment elle est en tout cas il va y avoir une transformation peut-être peut-être avant un déménagement ou après il va y avoir une transformation peut-être dans votre vie après un déménagement je dis déménagement ça peut être la naissance d'un enfant bon peut-être si c'est dans le domaine familial effectivement et là pour le coup ça nécessitera peut-être un déménagement pour habiter dans du plus grand ça va transformer votre vie et ça concerne le couple c'est possible et là peut-être que ce déménagement sera dans un endroit plus vert plus bucolique peut-être après ça peut être après cette transformation ou avant la naissance d'une situation nouvelle la renaissance de quelque chose qui était en gestation que vous prépariez depuis un certain moment c'est possible aussi en tout cas il y a une notion soit de plus de verdure donc pas complètement à la campagne mais dans un endroit mi-ville on va dire rural en tout cas où il y a pas mal de verdure et où il y aura du monde où vous serez entouré donc effectivement aussi si c'est dans le domaine professionnel ça peut avoir un rapport avec de la clientèle des patients en tout cas en rapport en face à face ou téléphonique ça peut être voilà en rapport avec une clientèle derrière un téléphone c'est possible aussi donc on va voir dans l'état actuel des choses ou dans votre état d'esprit on a la faux la cigogne les oiseaux donc on voit bien là comme je le disais au départ qu'il va y avoir soit un déménagement soit la naissance de quelque chose alors d'un projet après avoir fait après avoir fait le ménage si je puis dire après avoir coupé coupé avec une situation avec un comportement par rapport à quelqu'un peut-être par rapport à cette personne qui peut être mauvaise ou coupée par rapport à un ancien travail ça peut aussi être le cas en tout cas là vous coupez avec quelque chose et ça va vous permettre un renouveau donc je pense pour le coup que c'est oui peut-être avec une personne quand même ça va vous permettre il n'y a pas de blocage de situation je vois pas de blocage mais cette personne à la limite vous bloque peut-être mentalement vous empêche mentalement de vous de vous projeter dans l'avenir et pour le coup envisager ce renouveau dans un domaine de votre vie alors voilà donc soit vous coupez avec cette personne soit vous coupez avec une ancienne situation qui vous permet effectivement de vous transformer on a la carte de la transformation de vous transformer par rapport à quelque chose de nouveau en tout cas on voit des entretiens téléphoniques alors on va regarder avec les dos de deck ce qu'on peut avoir de plus entretiens téléphoniques ou courriers parce que là on voit des courriers on voit avec l'enfant que vous allez retrouver une situation plus légère plus gai en tout cas mentalement ça va vous permettre d'être plus léger de moins être dans vos pensées dans la réflexion qui risque peut-être d'être un petit peu pesante en tout cas sortir de ces soucis on voit de toute façon voilà vous allez sortir d'une situation qui vous causait des soucis et on voit on a à travers le soleil une très très belle réussite grâce à des clés vous allez trouver des solutions les clés pour passer ces nuages passer ces soucis pouvoir couper avec une personne ça va vous permettre un renouveau ou quelque chose de tout à fait nouveau voire un déménagement changer de après si c'est dans le professionnel c'est peut-être changer simplement d'entreprise mais là il y a possibilité de déménagement de maison d'appartement changer de ville voire changer de région voilà donc on va voir dans l'évolution de tout ça on a l'ami l'ami est toujours là on a toujours les courriers et on a l'ours tiens c'est amusant regardez en dos de deck j'ai pas voulu continuer en dos de deck de ces cartes là on a l'ours mais bon il fallait bien un moment que je m'arrête et on le retrouve là de toute façon c'est génial de tirer les évolutions avec des oracles différents parce que ça permet vraiment d'affirmer les énergies comme quoi elles sont bien là et ça va bien être celle-ci on n'est pas dans l'erreur et voire donner des infos supplémentaires bien entendu donc là on voit toujours cette amie donc dans l'évolution cette amie est là on a une évolution après avoir eu la clé après voir ses soucis s'envoler grâce à un renouveau un changement voire un déménagement donc on voit bien que là pour le coup cette amie n'est pas la personne négative ça aurait pu être le cas comme je l'ai dit au début parce qu'il y avait plusieurs interprétations pour le coup entre ces trois cartes donc cette amie là n'est pas la personne négative parce que dans l'évolution elle arrive avec tout ce qu'il y a de positif donc c'est peut-être grâce à cette amie que vous allez avoir les solutions pour avancer ça peut être aussi un partenariat avec un ami ça peut être le professionnel et l'ami peuvent ne former qu'un quelque part donc on peut projeter professionnellement avec cette amie grâce à cette amie aussi qui nous donne un bon plan un poste qui nous faisait rêver qui se libère possibilité de promotion grâce à une info de cette amie qui est peut-être placée un petit peu au-dessus qui fait peut-être partie de la DRH ou d'un supérieur qui a entendu des possibilités voir une association se mettre à son compte avec un ami etc peu importe mais en tout cas là cet ami quoi qu'il arrive que ce soit professionnellement ou par rapport à un autre domaine ça peut être ça peut être familial parce que là on a quand même peut-être une notion de couple donc peut-être en rapport avec la famille un collègue aussi mais voilà en tout cas un ami autour de vous avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges on le voit là ça se confirme des échanges écrits donc par rapport à un ami je pense plus aux mails voire aux sms plus couramment cet ami on voit que c'est quelqu'un si on l'associe à la carte de l'ours quelqu'un de fort sur qui on peut compter quelqu'un de solide vous voyez solide sur qui on peut compter qui va vous aider parce qu'il aime les situations justes donc voilà cet ami c'est peut-être cet ours après il peut y avoir deux personnes un ami et puis des entretiens téléphoniques entretiens courrier sms avec cet ami et voir avec une personne extérieure de votre cercle amical qui va intervenir pour vous aider c'est possible aussi donc on va regarder dans les dos de deck là c'est quand même assez large c'est très très large on n'a pas vraiment un domaine qui ressort franchement on a la carte de la croix on a la lune on a le chemin on a le bateau donc c'est une situation qui va vous demander pas mal de déplacements on voit bien que la personne je pense que là pour le coup c'est plus avec une personne mauvaise si c'est pas pro vous avez coupé avec une personne mauvaise parce qu'il y avait eu de fortes tensions et on voit que c'est encore lourd à porter cette personne là n'a pas franchement d'influence négative sur vous puisque vous avez la clé les solutions et quand même la carte de la réussite la lune c'est aussi la carte de la réussite d'une reconnaissance ou alors d'une position plus élevée donc soit vous avez une vue d'ensemble plus élevée par rapport vous y voyez clair une fois que vous avez coupé avec cette mauvaise personne soit si c'est par rapport au professionnel effectivement c'est pour avoir une situation plus élevée qui peut-être financièrement il n'y a pas la notion d'argent là mais plus plus élevée financièrement ou peut-être simplement que vous avez plus de responsabilités que vous allez peut-être gérer gérer des employés c'est possible ou alors on va dire une position plus élevée dans le sens que vous allez peut-être être votre propre patron seul ou en partenariat avec un ami voilà en tout cas une notion de de plus de responsabilité donc là donc on voit que cette personne si elle était dans le négatif pour le coup on voit qu'elle n'a pas d'impact sur votre réussite mais c'est quand même lourd à porter alors vous avez peut-être été déçu vous vous remettez à peine de certaines difficultés parce qu'on voit quand même qu'il y a le cercueil donc le cercueil vient après des énergies très lourdes après quelque chose de difficile donc c'est toujours là quand même dans l'évolution vous évoluez il n'y a pas de soucis mais mais c'est très présent quand même là on voit que de toute façon vous allez prendre un nouveau chemin qui correspond vous êtes dans ce nouveau chemin puisqu'on voit qu'il y a un changement un déménagement ou la naissance de quelque chose de nouveau il y a vraiment une notion de de nouveau de de recommencement à zéro quelque part voire de déménagement donc là le chemin vous le prenez et on voit qu'il y a de nombreux déplacements par rapport à ça voilà donc on va voir la finalité c'est 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 très très large quand même là il n'y a pas il n'y a pas un domaine qui ressort mis à part qu'il y a un ami autour de vous ça c'est clair et qu'il va falloir couper avec quelque chose ou quelqu'un donc c'est très vaste là il va falloir l'adapter à votre situation on a à nouveau la faux alors est-ce que c'est est-ce que c'est l'énergie de couper avec quelqu'un toujours alors qu'on l'a là je pense pour le coup que là c'est pas ça on va voir à la suite là pour moi effectivement là vous vous coupez avec quelqu'un avec une situation difficile je pense que là il va y avoir encore encore des difficultés ça va pas se finir tout de suite donc on voit la montagne donc soit c'est des difficultés soit c'est des sensations encore lourdes encore voilà vous avez du mal à digérer ce que vous avez vécu avant les difficultés que vous avez pu vivre peut-être une trahison c'est encore là et grâce à l'évolution parce qu'on le voit là vous allez quand même vers le soleil vous allez retrouver une certaine légèreté donc là peut-être que vous allez récolter pour le coup récolter suite aux efforts aux intentions que vous avez eues aux réactions que vous avez eues de couper avec une personne donc c'est peut-être la carte de la récolte après avoir surmonté les obstacles c'est possible là ce qui va vous permettre de retrouver une certaine force une certaine stabilité parce que un enracinement et pour le coup une certaine stabilité c'est pour quelque chose qui va vous apporter non seulement de la légèreté mais retrouver une certaine santé mentale là c'était lourd et à la fin quand même là vous allez récolter le fruit de vos efforts et retrouver et retrouver une santé mentale quelque part avoir l'esprit plus léger ne plus être dans les soucis dans la lourdeur qui a dû vous prendre qui a dû être difficile mentalement donc vous retrouvez ça ça va être une situation avec la carte du chêne qui va vous permettre de vous ancrer dans votre futur donc très bénéfique après ça peut avoir un rapport avec cette carte on a la carte du jardin donc ça peut être par rapport aux professionnels comme je vous l'avais dit en rapport avec une clientèle avec des patients des gens autour de vous en tout cas vous serez entouré mais ça peut être aussi par rapport quand je vous avais parlé de déménagement d'aller dans un endroit où il y a plus de verdure effectivement là ça rappelle un peu ça vous allez récolter le fruit de vos efforts de vos projets qui pouvaient être coincés en tout cas on le voit là c'était quand même il y avait des blocages par rapport à cette personne là vous récoltez le fruit de tous ces efforts après avoir franchi des étapes après avoir contourné ou franchi de front cette montagne et enfin récolter par rapport peut-être à ce déménagement qui sera dans la nature c'est possible aussi on va voir dans les dos de deck bon là pour le coup si vous ne récoltez pas que là vous coupez encore face à une situation à nouveau ou toujours la même qui revient pour le coup pour vous bloquer parce que là elle était mauvaise mais il n'y avait pas de blocage mais bon on voit que dans l'évolution voilà il y a encore des choses lourdes à porter est-ce que cette personne là n'en rajoute pas et pour le coup vous bloque par rapport à vos récoltes ou alors effectivement il va être nécessaire face à ce blocage de couper à nouveau avec cette personne donc là vous coupiez peut-être avec 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 des relations une coupure relationnelle face à cette personne mauvaise et pour le coup là vous allez peut-être couper définitivement avec cette personne c'est possible là on ne sait pas trop comment l'interpréter il y a plusieurs solutions donc là pareil vous voyez par rapport à votre situation on a la carte de la lune donc c'est quand même la carte de la réussite on le voit là de toute façon c'est confirmé c'est toujours la carte de la réussite ou de la reconnaissance ou d'une position plus élevée et on a à nouveau la carte du chemin donc voilà ça confirme l'évolution donc l'évolution continue en fin de mois vous êtes toujours dans dans cette action de prendre un nouveau chemin d'être suivi de cette lune d'une réussite vous visez peut-être toujours finalement cette reconnaissance cette position plus élevée là on voit qu'il y a un rapport avec de l'argent donc est-ce qu'il y aura une transaction par rapport à votre déménagement que vous allez récupérer de l'argent est-ce que vous allez acheter et que finalement vous allez négocier et récupérer de l'argent il y a une notion d'argent alors par rapport au professionnel effectivement là pour le coup la position sera plus élevée donc il y a de l'argent vous allez avoir un gain d'argent et pas sous une forme de prime on voit que là ça sera quelque chose de pérenne qui va durer dans la longueur donc si c'est un gain d'argent ça sera au niveau professionnel ça sera ça sera pas un CDD ça sera un CDI et ça sera à long terme on a à nouveau la carte du jardin donc toujours en rapport avec du public de la clientèle si c'est dans le professionnel sinon effectivement si c'est un déménagement on voit bien que là vous l'aviez dans le résumé des énergies du mois et on le retrouve bien là donc ça sera pour la fin de votre mois si c'est un déménagement professionnellement aussi en fin de mois on voit qu'on a un gros coup de chance donc voilà écoutez un gros coup de chance et on a la carte de la de la croix donc pour moi là ce qui était lourd à porter grâce à un coup de chance va être résolu donc la montagne vous allez la surmonter donc à mon avis à mon avis vous allez ça c'est pas mal je vais continuer parce que c'est pas mal vous avez l'homme donc grâce à un homme avec le partenariat d'un homme aussi c'est possible en tout cas là il y a une intervention positive d'un homme et regardez la carte que j'ai derrière là c'est la carte des guides qui disent qu'ils veulent plus répondre ils veulent pas aller au delà au niveau des réponses et ça confirme bien quelque part ce que je vois là c'est à dire que on sait pas trop si cette évolution de toute façon qui est sûre parce qu'on a le soleil on a les clés on a des cartes de réussite deux fois avec la lune on a le trèfle donc c'est sûr que vous allez réussir par contre je peux pas aller plus loin on en dit pas plus et là on sait pas si ça va être cette réussite va être pile poil en fin de mois ou si ça va pas être après ce mois-ci donc très rapidement début octobre mais voilà la réussite là pour le coup elle se discute vous êtes un peu à cheval sur le mois fin octobre et début novembre voilà je me suis peut-être trompée au début je me mélange un petit peu ça va tellement vite donc votre tirage est pour le mois d'octobre donc fin octobre début novembre vous serez à cheval sur les deux voilà donc je peux pas vous en dire plus j'ai la carte qui s'arrête donc voilà écoutez c'est quand même pas mal il y a en tout cas si la réussite vous ne la voyez pas arriver fin octobre ne vous faites pas de soucis elle est là la réussite quoi qu'il arrive mais bon il y a encore des choses à gérer jusqu'à la fin et vous savez très bien que les énergies ne s'arrêtent pas pile poil à la fin du mois ça peut déborder et je pense que la réussite va être sur début novembre voilà mes petits balances et bien je ne peux pas vous en dire plus mis à part qu'on va regarder la carte conseil examen examiner toutes les situations possibles pour avancer voilà donc je le ressens comme ça pour moi c'est ça examinez bien toutes les situations faites vous aider par cet ami qui est là pour le coup j'en suis persuadée n'est pas mauvais c'est quelqu'un qui peut vous aider en tout cas qui je pense a les épaules pour ça on le voit grâce à la carte de l'ours alors qu'il y avait l'ami donc voilà vous avez l'ami vous avez l'ours c'est quelqu'un qui aura la force les capacités de vous aider donc examinez bien toutes les situations pour arriver à tout ce qui vous attend de positif voilà mes balances et bien je vous souhaite je vous souhaite un très bon mois je vous dis je vous dis à bientôt à bientôt sur le mois prochain ou voir sur des guidances hebdomadaires si j'arrive à les faire voilà gros bisous et à très bientôt à bientôt et à bientôt à bientôt